Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corine Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue dans votre émission du mercredi soir Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan La découverte de nouveaux talents Bonsoir Solène Bonsoir Corine J'ai failli en couper ma voix Ben oui, je te fais autant d'effet que ça Oui, je sais pas si c'est le micro Ou si c'est de prendre l'air Aussi peut-être Bon alors vous pouvez bien sûr nous écouter Oui sur le 95.1, le 97.6 ou le 104 Et si vous êtes un petit peu loin Vous pouvez toujours nous écouter sur le www.radiodartagnan.com Tu as tout dit, merci, au revoir et merci d'être venu Bonne soirée, à bientôt Allez ce soir on va partir à la découverte de Katiba Je l'avais eu à l'interview, tu n'étais pas encore là Solène Katiba Voilà, j'aime beaucoup J'aime beaucoup la personne déjà, ce qu'elle fait Tu vas voir, on va découvrir une très belle personne ce soir Et on va écouter un petit mix de nos nouveaux talents Le temps pour nous d'appeler Katiba Et de la voir en direct avec nous C'est ça Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio Vous êtes sur la bonne radio Avec les nouveaux talents sur Radio D'Artagnan Jonathan Jiménez Bienvenido, en il janeo, entra No te les miedo, baila Veni, grita mi nombre Cha-cha Como, como tu te llamas Dame, dame, pan Sa vergonza se muere En apesanteur Pourvu que les secondes soient des heures En apesanteur Pourvu qu'on soit les seuls Dans cet ascenseur Que pourrais-je faire ? Mais que pourrais-je faire pour toi ? Pour toi Je suis mal au fond de moi L'ouï Quand sous ce froid, je te vois Mais dis-moi Comment tu vas ? Es-tu parfois ma fille de joie ? Même si ma présence n'est pas celle Que tu voulais toi ? Oh, dis-moi L'insane Comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Qu'il ne risque rien Il ne risquera jamais rien C'est le courage de chacun Valentin Le retour de la musique C'est maintenant C'est maintenant Sur Radio d'Artagnan Bien sûr que le retour de la musique C'est maintenant Sur Radio d'Artagnan Avec notre invité De ce soir Katiba Bonsoir Katiba Bonsoir Corinne Comment vas-tu ? Très bien Super Ça fait plaisir De te re-entendre Moi aussi Ça me fait vraiment plaisir D'être là Avec vous ce soir Parce que je disais à Solène Elle n'était pas là à l'époque Mais j'étais déjà eue En interview Sur Radio d'Artagnan Exactement C'était en 2016 Tu vois Le temps passe Et bon Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut faire avec Ça fait plaisir de revenir en tout cas Tout à fait Avec des nouveautés en plus Tout à fait Avec des nouveautés Avec plein de choses Pour cette année C'est ça Et là on a de l'exclusivité Puisqu'il y a des nouveaux titres Qui viennent tout juste de sortir C'est ça En fait oui Il y a deux titres Oui Mais qui n'ont rien à voir J'ai un single Qui est sorti le 28 février Qui est une collaboration à part Et là Et aujourd'hui Est sorti Un titre de mon futur EP Qui est en préparation Pour cet été Très bien Alors Katiba Depuis 2016 Voilà on a eu nous aussi De nouvelles auditrices Et de nouveaux auditeurs On va juste De te demander Oh On va te demander De te présenter Un petit peu Sur les ondes De Radio d'Artagnan Si tu veux bien Ben oui avec plaisir Ben écoutez Moi je m'appelle Katiba Je suis auteure Compositrice Je suis de la pop française Voilà De la chanson française Surtout Parce que j'aime Je suis une grande amoureuse De la langue française Donc voilà J'ai En 2016 J'ai sorti un premier EP Qui s'appelle Gravé sur les murs Et voilà Et puis après J'ai eu un temps d'arrêt Parce que j'ai été malade Et là Je suis de nouveau là Avec plusieurs choses Dont on va parler Ce soir Tout à fait Je suis originaire De la région Tanoise Aussi Oui Là où il y a la mer Le soleil Voilà Tout va bien là-bas Nous on a le foie gras On ne peut pas tout avoir Oui On a le soleil Tu as oublié le soleil Mais c'est bien Là où vous êtes aussi Oui Oui On a juste le soleil Tout court Voilà On est à peu près À une heure Une heure et demie De la mer Et une heure Une heure et demie De la montagne Voilà C'est bien aussi C'est génial C'est très bien C'est très bien Alors Katiba Voilà On revient vers toi Et toi tu reviens vers nous Parce qu'effectivement Il y a des nouveautés Donc tu vas sortir Un EP Qui est prévu Quand La sortie De cette EP Alors La sortie de l'EP Elle est prévue Pour l'été Pour cet été Je n'ai pas encore De date définitive Parce qu'on est encore En train de travailler dessus Voilà Ça prend quand même Pas mal de temps Et avec les conditions Actuelles Ce n'est pas évident Pour pouvoir enregistrer Pour pouvoir faire Toutes les choses Comme on a envie Et puis en plus Je me produis seule Donc financièrement Aussi Je n'ai pas fait Cette fois-ci Alors parce que C'est vrai que Les gens ne le savent pas Pour ceux qui ne me connaissent pas Mon premier EP Il a été Financé Par des internautes J'étais passée Par le biais De ma major compagnie Et là Cette fois-ci Je n'ai pas fait J'ai fait appel A personne Financièrement Et par contre Je travaille avec Avec une équipe Qui est super généreuse Et qui se donne Énormément Pour que Pour que ce bébé Puisse voir le jour Et offrir le meilleur En fait À travers Cinq types Donc là Un premier titre Qui est sorti aujourd'hui Uniquement pour le moment Sur Youtube Avec un clip Et voilà Et après Les choses se feront Petit à petit Petit à petit Alors ce titre C'est Tu me manques tant C'est ça Je me manques le temps Alors tu as fait Tu as dit Cinq titres Sur cette paix Est-ce que c'est toi Qui les a écrits Et composés Katiba ? Oui tout à fait Donc le paix S'appelle L'amour etc Et c'est cinq chansons Dont j'ai écrit Des textes Et composé Des mélodies Et j'ai travaillé Donc avec Deux arrangeurs Sur ce titre là Donc qui m'ont Qui m'ont fait Des arrangements Dont un S'occupe aussi Du mixage Et de la production Et puis avec Deux choristes Aussi pour Pour mettre Encore plus De Pour sublimer Les chansons Voilà Les agrémenter C'est vrai que les choristes Solène elle rigole Parce que des fois On fait les choristes Ici à Radio D'Artagnan Mais voilà Quand on écoute On découvre des chansons Tous les mercredis soir Et des fois On fait même une choré Des choristes Mais vaut-il mieux Que tu aies pris Les choristes Que tu as Plutôt que de Faire appel à nous Katiba Voilà Non mais je trouve Que les chœurs Sur une chanson Ça change Ça Enfin je trouve ça Juste magnifique Ça agrémente Ça fait un écho C'est ça C'est énorme Les harmonies Les chœurs C'est énorme en plus Pour le premier Pour graver Sur les murs J'avais fait mes chœurs Moi-même Sauf sur un titre Sur le titre Gravé sur les murs Où j'avais fait appel Au moment où Jean-Pierre Avec qui je travaille Jean-Pierre Renaud M'a demandé Ce que je voulais faire Au niveau des chœurs Si j'avais déjà pensé Aux harmonies Etc Je me suis posé La question De si j'avais envie De le faire moi-même Et puis donc En fait Il se trouve Il m'est arrivé plein de choses Ces dernières années Notamment J'ai intégré Un tribute A Aretha Franklin Qui s'appelle Respect Et c'est une amie à moi Une chanteuse Qui est extraordinaire Que j'adore Et que j'embrasse Qui s'appelle Séverine Denimal Qui a créé ce tribute Et qui m'a invité A y participer Donc elle m'a intégrée Dans sa troupe de choristes Donc il faut dire Qu'il y a 14 musiciens Et chanteuses sur scène Donc Et dont je fais partie Et Et un jour On travaillait Sur les chœurs Et puis je la regardais Et je me suis dit Mais en fait C'est de sa voix Dont j'ai envie Et Et je lui ai demandé Si elle Si elle voulait Participer A ce nouvel EP Si elle voulait Me faire les chœurs Elle m'a dit oui Elle m'a fait plaisir Donc elle m'a dit oui Et elle m'a demandé Ce que je voulais Et Comme c'est C'est quelqu'un Qui a une très belle voix Qui a vraiment une oreille Et qui est capable De De faire de très belles choses J'adore ça J'adore sa voix Moi je suis assez femme De sa voix Et je lui Mais ses cartes blancs Je lui ai demandé En fait De créer Tous les chœurs Sur tous les titres Avec une autre Chanteuse Qui s'appelle Nelly Berthier Donc c'est l'anniversaire Ce soir Et enfin Aujourd'hui Elle est née ce matin À Ciderfac Enfin Elle n'est pas née ce matin Mais Mais c'est pour l'anecdote Donc d'ailleurs Nelly Elle s'appelle Nelly Berthier Je lui ai fait un gros gros bisous C'est son anniversaire aujourd'hui Et donc voilà Et donc je l'ai choisi aussi Parce qu'elle est aussi Choriste Entre autres D'autres casquettes Elle est aussi choriste Sur le tribute Et en l'écoutant chanter À un concert L'année dernière On était sur scène On était à Capdaï Et comme elle est à côté de moi J'entendais sa voix Et quand on est sorti de scène Je lui ai dit Mais moi je rêverais D'avoir aussi ta voix Sur mon EP Et elle a également accepté Donc voilà C'est comme ça que J'ai choisi les deux choristes Qui ont participé À cette EP Très bien Ça agrémente beaucoup Moi je dis Et puis ça soutient l'artiste En plus d'avoir des choristes Derrière Est-ce que ça veut dire Katiba Que quand tu vas partir sur scène Parce qu'il faut se dire Qu'on va y partir bientôt Oui Est-ce qu'elles vont te suivre ? Est-ce qu'elles seront présentes Avec toi Quand tu feras des concerts ? Alors J'aimerais Vraiment En plus maintenant J'ai quelques compos Donc je peux Un petit peu produire Sur scène Avec Au moins J'en aurai 5 Et 50 Puis j'en ai 2 autres Même 3 qui arrivent 2 autres Qui arrivent 2 autres singles Et un Voilà À peu près une 13 compos À peu près comme ça Donc je pourrais me produire Avec ça Et bien oui J'aimerais bien qu'elles me suivent Qu'elles puissent être disponibles Et qu'elles acceptent Oui de faire les chœurs Puisqu'en plus Sur cette EP là C'est elles qui les ont créées Et qui les chantent Donc ce serait avec grand plaisir Je serais hyper fière Qu'elles participent À ça Si la chance M'est donnée De pouvoir le faire Il n'y a pas de raison Qu'il n'y a pas de raison Voilà Mais après Bon c'est vrai Que du moment Qu'elles font partie D'une troupe Il peut y avoir Des dates Ensemble Voilà Toi d'un côté Elle de l'autre Mais de temps en temps Je pense que ça serait possible Voilà D'avoir ces deux choristes Avec toi sur scène Dans quelques concerts Oui Ah oui Ça serait génial Ça serait génial Alors on a parlé donc Des titres C'est toi qui les a écrits Et composés Est-ce que c'est toi aussi Qui les a composés Ou tu es un compositeur Avec toi ? Non non c'est moi Qui écris les textes Et les mélodies Les cinq sont de mon fait On va dire Oui Et après par contre Alors en fait Ces chansons On en parlera tout à l'heure Du thème de Le Pé On va y venir T'inquiète pas On va même détailler les chansons Tu nous connais En Radio d'Artagnan On est indiscrets nous Tu le sais Ah bah oui En fait Donc j'ai Je ne savais pas encore Exactement Ce que je voulais faire Je tâtonnais Je savais que j'avais envie De refaire un disque J'ai écrit 20-25 chansons Pendant que j'étais En pause on va dire Et puis à un moment donné Je me suis dit Bon allez J'ai envie de refaire les compos Et j'en ai choisi À peu près une douzaine Et puis Et puis c'est pas C'est pas évident Parce que quand on doit Assumer ça tout seul Au niveau financier Et puis aussi Il faut trouver les personnes Qui veulent travailler Et qui veulent travailler Avec vous Avec qui on va trouver Un compromis Et puis qui le font Généreusement aussi Parce que bon Il faut dire que Les personnes qui travaillent Avec moi Elles le font vraiment Très généreusement Et bénévolement Et ça c'est génial J'ai vraiment de la chance Pour ça J'ai vraiment des anges Autour de moi Et vraiment une bonne étoile Et quand est venu le moment J'ai décidé d'être Un peu plus pragmatique Et j'ai choisi Parmi toutes mes chansons Parmi les 12 ou 13 Que j'avais choisi Au préalable J'en ai choisi 5 Par rapport à ce thème là Et j'ai fait appel A deux musiciens Avec lesquels J'ai déjà travaillé Auparavant Donc Antoine Boucher Et Jean-Pierre Renaud Qui m'ont fait Les arrangements Et pour ce premier titre là D'ailleurs Tu me manques le temps Les arrangements principaux Sont d'Antoine Boucher Et Jean-Pierre Renaud A co-arrangé Donc il a rajouté des choses Et puis il a S'occupé des mixages Et de la production De ce titre Donc je travaille Avec des musiciens Pour tout ce qui est arrangements Et tout le reste Mais par contre Les paroles Et la mélodie C'est moi Tout à fait Alors la mélodie Comment tu fais ? Tu chantonnes Tu t'enregistres Et après tu fais écouter Aux musiciens Pour qu'ils reprennent La composition Que tu voudrais Voilà C'est ça Exactement Moi là j'ai déjà La mélodie Et les textes Je les renvoie Et puis ensuite Eux Ils mettent les accords Et puis ensuite Ils travaillent Sur les arrangements On discute un petit peu De ce qu'on veut On parle Un petit peu De style musical Qu'on a envie d'aborder Et puis Voilà Ils me font des propositions Et en général Je suis assez Satisfaite Parce que c'est vraiment Deux C'est les choisis C'est pas pour rien C'est vraiment Pas seulement parce que C'est deux personnes Que j'apprécie Qui sont des amis dans la vie Mais c'est parce qu'ils sont Deux excellents musiciens Et voilà Je leur fais vraiment confiance Pour tout Voilà Après quand on se connait bien Voilà Quand les musiciens Les choristes Tout ça Connaissent très bien La chanteuse Ça ne peut que marcher Il y a une complicité Qui s'installe Et je pense qu'ils se comprennent Oui Ils connaissent ta vie Et tout ça Donc ils savent à peu près Ce que tu attends d'eux Et voilà C'est beaucoup plus facile Quand on connait bien La personne Voilà C'est à la fois facile Et compliqué Parce que quand dans une équipe En fait moi j'ai une façon De fonctionner Je suis quelqu'un Qui est toujours dans le partage Dans tout Dans tout à chaque fois Même quand je suis sur scène J'invite toujours les gens A participer A venir chanter avec moi D'autres Quand j'ai d'autres copains Chanteurs Chanteuses Qui sont sur scène Je les invite à venir chanter Donc je suis vraiment Tout le temps Tout le temps dans le partage Et quand je fais quelque chose Je ne suis pas du genre A dire C'est comme ça Et ce n'est pas autrement Donc à partir du moment Où j'invite des personnes A participer à mon projet J'estime qu'ils ont aussi Un petit peu leur mot à dire Donc vraiment Si je leur donne Carte blanche Dans certaines choses Comme par exemple Les choristes Je leur propose De faire elles-mêmes Les cœurs De les créer Après elles me font Des propositions On en discute Ça me plaît Ça me plaît pas Mais si par exemple Elles font quelque chose Qui est bien Si ça ne leur plaît pas Je l'accepte aussi Je suis très ouverte Elles le sont aussi Donc on a vraiment Une facilité Comme ça de travailler Parce qu'on a On a resserré les liens Parce qu'on fait partie D'une troupe aussi Et donc quand on part Comme ça en concert Et qu'on se suit Ça crée vraiment Un lien énorme Et participer A un projet Comme celui-là C'est un projet de compo Ça crée encore plus de liens Et de la même manière Avec les musiciens Qui m'arrangent mes compos Il faut qu'il y ait un lien Qui soit fort Parce que Et comment De confiance Et c'est pas évident Parce qu'on n'est pas toujours D'accord sur certaines choses Ou chacun a ses idées Parfois On essaye vraiment De collaborer De discuter De ce qui est bien Ce qui n'est pas bien On réfléchit Moi je réfléchis Quand on me dit Bon ben ça c'est possible Ça ça ne l'est pas Je suis Voilà À un moment donné Je choisis La sagesse La raison Je me dis Bon allez je vais faire confiance Et puis Et voilà J'avance Bon pour l'instant Je suis plutôt satisfaite En même temps Je le disais avant Quand on était à l'antenne Tout à l'heure Je disais à Solène Que je t'avais eu en interview Bon tu as dit en 2016 Voilà J'avais déjà précisé Solène Que c'était une très belle personne Ah oui 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 C'est ce que tu m'as dit tout de suite Oui Talentueuse Mais aussi une très belle personne Parce que bon Le talent c'est un fait C'est bien d'en avoir du talent Mais il faut être une belle personne aussi Pour assumer tout ça après Assurée aussi Voilà C'est gentil Merci beaucoup En tout cas Je suis bien entourée aussi Que de très belles âmes Donc vraiment Je n'ai pas à me plaindre On ne peut qu'être bon Avec des personnes Qui le sont Et vraiment Ce sont des personnes Qui sont de très très belles âmes Et qui sont très généreuses Donc vraiment Voilà Je ne vois pas comment Je pourrais être autrement Oui comme toi Des personnes comme toi Voilà C'est normal Je pense qu'au fur et à mesure Qu'on avance dans sa vie Et qu'on apprend Et qu'on est éprouvé Qu'on vit des choses Quelque part on va vers Ce qui nous convient Et ce qui nous correspond Donc on va vers des âmes Qui nous correspondent Tout à fait Je pense que C'est la façon que ça fonctionne Tout à fait En tout cas pour moi Alors Katiba Ton retour C'est avec donc Cinq chansons Pour cette EP L'amour Etc Alors quel thème Tu as voulu Aborder Sur cette EP Et bien J'ai voulu parler De l'amour Oui Bien sûr Etc Pourquoi Parce qu'en fait Ce sont des thèmes Ça va parler De notre Façon D'aborder L'amour Les uns et les autres Différemment Avec des émotions Différentes en fait Et donc J'avais écrit Plusieurs chansons Sur des émotions Différentes J'ai dû en choisir En fait J'en ai choisi cinq Mais il y a D'autres émotions J'ai écrit d'autres chansons Qui sortiront peut-être Un jour aussi Mais là J'ai abordé Des sujets Qui Qui me sont venus Qui m'ont Inspirés On va dire Et donc Par exemple Tu me manques le temps C'est une chanson Qui parle de l'absence Et de la Difficulté Qu'on a À vivre Et à surmonter La perte De quelqu'un Qu'on aime Donc Qu'elle soit Définite Ou pas Ça peut être Ça peut être Une rupture Ça peut être Une personne Qui est décédée Mais en tout cas Le fait de ne plus voir Cette personne La souffrance Que ça peut engendrer Et le travail Qu'on doit faire Sur soi Pour pouvoir Avancer Sans 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 polluer les autres Parce que c'est souvent Comme ça Quand on est triste Et quand on vit Quelque chose Un chagrin On n'est pas bien Dans sa souffrance Et puis On avance Les gens continuent Autour de soi Alors au début Les gens sont De la peine pour vous Mais après Ils avancent Et vous Vous êtes toujours Dans cette tristesse Et on ne peut pas On ne peut pas Leur imposer Donc on joue Un jeu On fait un peu Semblant Donc on essaye Et on a vraiment Envie d'avancer Mais c'est C'est le temps Qui fait Qu'on va arriver À accepter Et une fois Qu'on aura Accepter Que tout ça C'est terminé Que c'est le temps Qu'il faut avancer Ça ne veut pas dire Qu'on doit oublier Mais ça veut dire Qu'il faut qu'on continue À avancer Eh bien À ce moment-là C'est là Qu'on est prêt À entendre Cette voix Qui nous guide Un petit peu Vers la lumière D'ailleurs C'est ce message-là Que j'ai voulu faire Passer à travers Le clip Et en tout cas Et dans le texte Vraiment J'espère Que les gens Ressentiront Cette émotion Que j'y ai mise De ce qu'on peut éprouver Quand on a Un gros chagrin Quand on est triste De perdre quelqu'un Qu'on aime Voilà Donc là Cette chanson-là Elle parle de ça Et après Les autres thèmes Il y a Je parle de l'ego Je parle de la jalousie Je parle de l'amour Avec un hymne à l'amour Ma conception de l'amour Et je parle aussi Et je parle aussi Du fantasme Voilà Très bien Alors cette paix Donc l'amour Etc De toute façon Katiba Dès qu'il va sortir Je suppose que tu feras Une grosse promo Via Facebook Et tous les réseaux Sosso Bien sûr Pour faire la promotion De cette paix Tu penses Le sortir en physique Ou il sera Juste sur les Plateformes De téléchargement Alors pour le moment Uniquement sur les Plateformes numériques Sur les plateformes De téléchargement Oui Parce que j'en fait Bon j'aimerais bien L'avoir en physique Mais c'est plutôt Ça c'est un peu Narcissique Je crois Parce que c'est plus De l'avoir Que l'équipe Lée comme ça En physique Et de se dire On a On a ses CD C'est génial Mais le truc C'est que Il y a de moins en moins De personnes Qui écoutent la musique De cette manière là Et les gens Écoutent plutôt Sur les plateformes Ils téléchargent Ils vont sur Toutes les différentes Applications Différentes plateformes Pour écouter de la musique Donc vraiment Pour le moment Je ne me pose pas La question Si je le sens en physique Il sortira C'est sûr En numérique Sur ma page Parce que j'ai déjà Gravé sur les murs Qui est sur toutes les plateformes Et puis j'ai un autre single Qui s'appelle Dans avec moi Qui est sur toutes les plateformes aussi Donc quand le P sera terminé Il apparaîtra Également sur toutes les plateformes Tout à fait Et il faudra surtout Aller le télécharger Légalement C'est bien Solène Voilà Parce qu'on le répète Le mercredi soir C'est un métier Être artiste Voilà Ils chantent pas Pour vous Si ils chantent Pour vous faire plaisir Mais voilà C'est leur gagne-pain Comme nous On va travailler tous les jours Eux c'est leur travail Et voilà Pour les récompenser Et les rémunérer Il faut acheter Légalement Les titres Sur toutes ces plateformes De téléchargement C'est très important De le dire Tous les mercredis soirs Voilà Ouais c'est ça Pour soutenir les artistes Il faut aussi s'abonner aux chaînes Aux chaînes Différentes chaînes Aux pages Et effectivement Télécharger Partager Et voilà Donner de la force En likant En commentant Enfin il y a plein de façons D'aider un artiste Quel qu'il soit En tout cas un artiste Qu'on aime Et qu'on a envie de soutenir Tout à fait Alors après cette pause Voilà parce que tu as fait Une pause Dans ta vie Et dans ta vie De chanteuse aussi Comment t'as fait Pour revenir Pouvoir rechanter Reécrire tes chansons Quelle a été ta force Pour revenir A ce niveau là En fait Bon moi Il faut dire que Déjà je ne chante pas Depuis longtemps J'ai commencé à chanter En 2013 Donc écrire et composer Je fais ça Depuis que je suis toute petite J'ai commencé à écrire J'avais 10 ans Donc j'ai écrit J'ai composé des chansons Mais c'était vraiment Mon propre plaisir Après chanter C'est comme Comme tous les gamins Les ados Je chante avec mes copines C'est Entre nous Voilà Je ne me suis jamais Dit que j'allais chanter Un jour Même pas que je ferais Ce que je fais aujourd'hui Je ne l'avais même pas imaginé Après il y a eu En fait On va dire Que les 10 dernières années De ma vie Qui sont passées Ce sont des années Qui ont été incroyables Pour moi Parce que j'ai vécu des choses J'ai vécu des choses extraordinaires A la fois dans l'épreuve Et la difficulté Et à la fois dans le plaisir Et le bonheur Donc en 2013 Enfin avant ça J'ai eu J'ai eu la chance De rencontrer J'ai rencontré un musicien Qui s'appelle Mathieu Et qui est un excellent musicien Compositeur C'est lui qui m'a donné envie De faire De composer plus sérieusement Déjà Et puis à partir de là Je pense qu'à un moment donné La musique Je pense qu'elle m'a toujours appelée Et Mais La vie a fait Que j'ai étouffé ça Que j'ai étouffé ma personnalité Et quand j'ai fait cette rencontre là Celle de Mathieu Je me suis rendu compte Que je n'étais pas fait à côté de moi Que je subissais ma vie Que je ne la vivais pas Et que je passais vraiment à côté De ce que je suis réellement Et donc j'ai eu A nouveau envie d'écrire Et de composer Donc c'est ce que j'ai fait Mais quand je l'ai fait Je ne l'ai pas fait pour le partager En fait C'était vraiment Très dans l'intimité Et puis En fait Je crois que Quand on est prêt La musique nous appelle Et puis les portes Elles s'ouvrent Quand on a vraiment envie Quand on y croit sincèrement Qu'on croit vraiment À notre rêve Et donc En 2013 J'ai fait la rencontre de Nico Un pianiste chanteur Et j'ai découvert les jams Donc je ne savais pas ce que c'était Mais enfin voilà Les open mic Les jams C'est des scènes ouvertes en fait Et donc Avec deux copines à moi On a découvert ça Elles m'ont poussée À aller chanter Et j'ai chanté Pour la première fois Et à partir de là Moi je ne savais pas Ce que c'était Que je chantais La scène Je ne savais pas Que c'était Quelque chose D'incroyable Qui pouvait Autant me nourrir Et j'ai pris plaisir À commencer à chanter Et puis Les choses se sont faites Très très vite J'ai collaboré Avec Nico Et avec Antoine Qui participe À mon EP Actuellement Et on a Ils m'ont arrangé Enfin Nico m'a arrangé Les titres Gravé sur les murs Et les autres titres De cette EP là Et Les choses se sont faites Assez Naturellement Rapidement C'est comme ça Que j'ai été financée Par les internautes Que j'ai fait mon EP Après j'ai été contactée Par des radios J'ai avancé J'ai commencé À faire des scènes À faire des showcases Et J'ai participé À des projets Jusqu'au jour Où J'ai été arrêtée Freinée par la vie Parce que Je vivais vraiment À 200% Et Comme 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 Si C'était Je pouvais pas Le faire autrement Et donc J'ai été malade Donc j'ai eu un cancer Et J'ai donc été Stoppée nette Et à partir de là Je ne me suis pas dit Que j'allais refaire De la musique Mais la musique M'a beaucoup aidée Parce qu'entre Chaque chimio Pour avoir de la force Pour pouvoir Reprendre Et repasser À faire une chimio Supplémentaire J'allais dans Les open mic Pour chanter Voilà Donc j'avais Une perruque Et les gens Ne savaient pas Que j'étais malade Et moi je venais Je chantais 2-3 chansons Ça me faisait du bien Ça me ressourçait Donc la musique Je m'a toujours ressourcée Et être sur scène Ça m'a toujours ressourcée Et ça me donnait de la force Et après Quand le plus dur est passé Je me suis remise à écrire À composer Sans vraiment savoir Ce que j'allais faire Mais simplement Parce que c'est naturel Chez moi De composer D'écrire C'est quelque chose Que je fais sans réfléchir C'est quelque chose Que je fais Comme je respire En fait Et puis je pense Que c'est le moment Le plus intime Et le moment Le plus incroyable Qu'il soit dans la vie D'un artiste Lorsqu'il compose Et lorsqu'il écrit Parce que c'est C'est orgasmique C'est un bonheur Qui est tel Qu'on ne peut même pas Le décrire Donc voilà La force que j'ai eue Pour revenir à la musique J'ai pas eu la force Pour revenir à la musique C'est la musique Qui m'a donné la force De revenir à la vie En fait Oui Mais on le dit souvent Que voilà La musique adoucit les mœurs Comme on dit Mais voilà C'est un besoin Ou même quand on n'est pas bien Tout ça On se met On chante à tutelle C'est ça C'est juste la musique Qu'on aime bien Et tout de suite Ça remonte le moral On a des chansons Un petit peu fétiches Qui sont faites Un pour le bas moral Et un pour le bon moral C'est ça Mais c'est très important Voilà La musique Comme quoi tu vois Il faut toujours positiver Avec la musique Et ça t'a servi Katiba Voilà C'est ça La musique m'a toujours aidée La musique m'a toujours aidée Il y a du monde autour Allô ? Oui oui C'est parce qu'on écoute Les commentaires qu'il y a autour de toi Non non C'est parce que J'ai ouvert la fenêtre Et il y a du bruit Donc là je referme Voilà Bon d'accord Je referme J'ai ouvert la fenêtre Là j'avais un peu chaud Mais bon Je referme Parce qu'il y a du bruit de voir J'habite en pleine ville Bon Mais ça se voit qu'il y a des estivants Peut-être du côté de Cannes Voilà C'est pas encore le couvre-feu Donc les gens en profitent Dans pas longtemps Dans pas longtemps Par contre Il reste Bon Voilà Alors moi je propose Katiba Parce qu'on a bien sûr gardé Tu me manques tant Pour la fin Forcément Ben oui On va écouter Danse avec moi Ah oui Alors danse avec moi C'est autre chose C'est une collaboration Que j'ai faite Avec un artiste en Marseille Et voilà C'est un single Qui est sorti Le 28 février C'était Et voilà Je ne sais pas quoi dire du plus Et bien ce qu'on va faire On va l'écouter Comme ça on pourra en parler Juste après Danse avec moi C'est Katiba Notre invitée de ce soir Sur Radio d'Artagnan Et nous on va faire travailler Un petit peu Nos auditrices et auditeurs S'ils veulent bien Bien sûr C'est bientôt le couvre-feu Et pas loin de la maison Donc Vous avez une question Un message à faire passer A Katiba N'hésitez pas Le Facebook de Corine Radio d'Artagnan Est ouvert Tout juste devant elle Tout à fait Si il y a un petit message Ou une petite question Je la transmettrai Directement A Katiba Allez On l'écoute tout de suite Danse avec moi Katiba Vous êtes sur Radio d'Artagnan Hier est derrière moi Demain est un mystère Aujourd'hui est un cadeau Quand je regarde Autour de moi Ils sont devenus fous Dans des cris Des coups d'éclat Je vois des larmes Sur leurs joues Ils rêvent de changer le monde De refaire l'histoire En agitant les bras J'ai décidé d'en rester là J'aime le silence J'fais tes vacances J'me fous de ce que tu crois Aller ailleurs Exorciser mes peurs Pour retrouver la voie Partir en car Vers le terme Monde Vibrer au son de mon karma Si tu le sens Viens avec moi Partir Grandir Je veux voir la vie autrement Je suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi Prendre le temps Cueillir des fleurs Dans les jardins suspendus Un babylone Trouver l'âme sœur Pour rire mon cœur À l'inconnu Marcher dans le Sahara Résquer ma vie À Tijuana Là où le vent m'emportera J'entends J'entends L'amour qui m'appelle J'apprends Au chant désir On est Partir Grandir Je veux voir la vie autrement Je suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi J'entends J'apprends Danse avec moi Danse avec moi J'entends J'apprends Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi Partir Grandir Je veux voir la vie autrement Je suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi 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 Rêve avec moi Hier est derrière moi Demain est un mystère Aujourd'hui est un cadeau Aujourd'hui est un cadeau Ça finit très bien C'est pour ça qu'on l'appelle le présent Oui Tout à fait C'est ça Non non On entend juste Non mais mieux pas Voilà Ah bah j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé être une petite souris Et voir Si jamais Peut-être qu'un jour Je vais venir Faire un showcase Sur la radio C'est très génial Avec grand plaisir C'est avec grand plaisir Oui Parce que j'ai vu que vous prépariez des choses un peu C'est pas trop con Ouais 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 On a un petit projet Un petit projet Enfin Quand on va le sortir C'est pas un petit projet C'est un gros projet Voilà Fort intéressant Pour tout le monde Je pense Voilà Bon Il va se dévoiler bientôt On y était encore tous cet après-midi Tout Enfin Ça nous prend beaucoup de temps Mais vous inquiétez pas Voilà On va sortir ce projet Très très vite Vous inquiétez pas Voilà On en dira pas plus Parce qu'il y a des cadeaux à gagner C'est ça Voilà Mais on en parlera ensemble Et on se fera un plaisir Voilà De t'intégrer dans ce projet Cathy Pas bien sûr Comme beaucoup de gens Bon Enfin s'intégrer Je m'entends On peut pas trop en dire Parce que Si on dit un petit truc On va de suite comprendre Donc Voilà C'est ça que ça fait déjà Sur les photos On voit pas mal de choses Donc voilà Oui Je pense qu'en même temps On peut se douter ce que c'est Mais Voilà On en dit pas plus Comme pas mal de Pour une fois c'est nous Parce que Solène Le mercredi soir C'est pas mal de chanteurs Qui nous disent Non on peut pas le dire C'est de l'inédit On peut pas Voilà On est Il faut attendre Donc on fait pareil Voilà Voilà Nous aussi on a nos points secrets Voilà Alors Cathy Donc C'est une nouvelle EP En prévision Sa sortie Cet été Ça tombe bien Parce que si cet été Il sort avec une chanson Comme ça Déjà on peut Danser Dessus Ah bah non Parce qu'en fait Danser avec moi C'est pas partie de l'EP Ah bah voilà C'est malin Bien On avait commencé à l'apprendre Et tout Bah non Ah bah bien Bien Ah bah non C'est un autre projet En fait Danser avec moi C'est Vous voulez l'anecdote ? Oui Moi j'étais déjà en train De travailler Sur le projet De l'EP L'amour etc Et j'ai un jour été contactée Sur les réseaux Par une jeune femme S'appelle Anne Gondry Qui est tombée Sur une vidéo De moi Par hasard Et qui trouvait Incroyable Qu'elle ne me connaisse pas Et pour elle C'était C'est pas possible Que Qu'on m'ait pas découverte Encore Ou vraiment Enfin voilà Elle avait vraiment envie De faire quelque chose pour moi Donc J'ai trouvé ça Incroyable Très très belle personne Et puis elle m'a mis en contact Donc avec un ami à elle Qui est auteur, compositeur Et producteur de musique Qui a un studio À Marseille Qui s'appelle All in Music Et donc Donc je me suis rendue À Marseille Plusieurs fois Et J'ai eu un très très bon feeling Avec Romain Il s'appelle Romain Qui m'a proposé Un projet Et ce projet C'était L'Eurovision Alors quand Qu'il m'a proposé ça Je me suis dit Waouh Et puis Mais j'ai pas réfléchi longtemps Ça a duré deux minutes Avant que je dise oui Parce que pour moi L'Eurovision C'est D'un représenté la France L'Eurovision C'est génial Moi qui suis une amoureuse De la langue française Je me suis dit Pourquoi pas C'est une chose À laquelle je n'aurais pas pensé Mais en même temps Quand il m'a proposé Je me suis dit Que c'était évident Et donc On a créé cette chanson Donc Danse avec moi Elle a créé un studio Avec Romain Avec un top liner Elle a été créée en une journée Il m'a proposé Cet instru Et après On a travaillé sur le texte Et sur la mélodie Et donc moi J'avais vraiment envie De parler de certaines choses Parce que Je n'avais pas envie Qu'on m'impose un texte Donc j'ai oublié Écrire le texte Et j'avais vraiment envie De parler De ma façon à moi D'envisager la vie C'est à dire De ne pas suivre le mouvement Et d'avancer Et d'être libre De penser De faire ce que je veux Et surtout De vivre Et d'être moi-même Et d'aller là Où j'ai envie d'aller Sans me laisser polluer Par tout ce qui se passe Et il faut dire Qu'à ce moment là C'est au mois de septembre L'année dernière On ne savait pas trop Où on allait Et puis c'était compliqué Et ça l'est depuis Quelques années déjà Donc c'est un peu compliqué Donc voilà Et donc J'ai dû garder le silence Comme on s'est parlé On sait de quoi De quoi il s'agit Quand on doit garder le silence Et j'ai posé ma candidature Pour l'Eurovision France Et elle a été acceptée Mais bon voilà Je n'ai pas été sélectionnée Donc c'est pas grave J'ai quand même sorti Et donc voilà C'est comme ça Que j'ai été traînée J'ai sorti quand même Ce single Qui est frais Qui donne envie de danser C'est une invitation au voyage A voyager avec moi Dans mon monde Voilà Et à part Chez mon EP Et mon EP Il y aura des titres Qui vont être dans ça Ne vous inquiétez pas Mais celui-là N'en fait pas partie Bon Nous voilà rassurés Parce qu'on voulait faire Des chorégraphies On ne sait jamais Si Katiba vient cet été Pas chez nous Voilà On sera opérationnel Il n'y a pas chez nous Oui 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 De toute façon Dès que l'EP sort S'il y a des titres Tu nous les enverras Katiba Pour qu'on les diffuse Bien sûr Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Avec grand plaisir Mais là on voit quand même Que c'est différent Parce que là ce titre Danse avec moi Il est électropop Et mon EP C'est des C'est à l'électro C'est vraiment Des instruments de musique Il y a plusieurs styles Parce que je ne me cantonne Pas à un seul style Là par exemple Tu me manques le temps C'est une balade pop rock Mais il va y avoir Un morceau qui bouge Qui est très groovy La chanson qui parle de l'ego Il y a une valse Un peu sombre aussi Une chanson qui me ressemble Beaucoup au niveau De tessiture vocale Qui parle de la jalousie Après tant pis C'est une chanson Qui est un rock Avec des accents orientaux Donc là aussi Celle-là j'adore Parce que je vais danser Sur scène avec celle-là Un petit peu Avec grand plaisir Et c'est une chanson Qui invite aussi Qui va faire voyager aussi Qui va donner envie de danser Et si tu es l'amour Elle est très pop aussi Donc on bouge aussi Pas mal dessus D'accord Donc ça veut dire Que quand tu vas partir Sur scène avec ce nouvel EP Tu vas danser Tu vas avoir des chorégraphies Bien programmées Pour certaines chansons Ah bah en tout cas Pour celle-ci Pour tant pis Oui Ah bah oui De toute façon Moi quand je suis sur scène Si je chante une chanson Une balade Une chanson d'amour Je suis dans l'interprétation Et l'émotion Par contre si c'est une chanson Qui bouge Je danse Voilà Mais oui Et après ça fait Ça donne envie de danser En face avec le public Et voilà Donc je te dis Ça tombe très bien S'il sort en début d'été Voilà Parce que tu sais Avec le soleil Les vacances Tout le monde est content Et là tout le monde A envie de danser Et écouter de belles musiques En plus de ça Voilà Et de toute façon Si j'ai l'opportunité De faire des scènes Avec tous mes compos Puisque dans les autres Dans Graver sur les murs Il y a aussi des chansons Qui bougent pas mal Ben il y aura aussi Danse avec moi Dans l'appel On fera partie Voilà Donc je vais intégrer Toutes les compos que j'ai À ces concerts Si j'ai cette opportunité là De faire des scènes Tout à fait Voilà Ça donnera l'opportunité De montrer tes nouvelles compos Qui ne seront pas dans cette EP Et de voir surtout La réaction De ton public en face C'est ça C'est important C'est ça C'est ça C'est ça Alors on a un petit message Qui nous arrive Katiba Une petite question pour toi De Séverine Elle s'appelle Qui te dit Katiba Crois-tu que notre destin Est tracé Ou se le crée-t-on ? Signé Sèv Eh bien moi Je pense que Tout est destiné Mais qu'on crée Soi-même son destin Je pense qu'on a Ça c'est mon avis Je pense qu'on a La possibilité De choisir un chemin Ou un autre Et ces deux chemins-là Sont tracés Mais c'est nous-mêmes Qui choisissons D'emprunter Celui qu'on veut Je pense qu'à partir Du moment où on se En fait Si on n'arrive pas A faire quelque chose C'est parce que On se met soi-même Des marières C'est pas parce qu'on Ne peut pas le faire C'est pas le destin Qui nous empêche De le faire C'est simplement Que soi-même On n'est pas prêt Soit on n'est pas prêt A le faire Soit on n'a pas vraiment Le cœur On n'a pas la force On n'y croit pas On ne croit pas Assez en soi On n'a pas confiance Assez en soi Pour y aller Mais si On se fait suffisamment Confiance Si on croit en soi Il n'y a rien Qui peut empêcher De faire ce qu'on a envie Tout à fait Très bonne réponse C'est juste mon avis Alors Katiba Est-ce que Tu as déjà Des dates de prévues Pour cet été Est-ce que Peut-être certaines En point d'interrogation Encore Mais est-ce que Voilà Non Non Parce que C'est tellement compliqué De se projeter Bon moi J'ai 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 plusieurs formations Moi j'ai mes compos Avec lesquels J'aimerais bien J'aimerais bien Pouvoir me produire Mais j'ai aussi Un duo acoustique Avec un guitariste Qui s'appelle Antoine C'est pas le même Et avec ce duo On fait des covers Donc déjà On sait déjà pas Avec ce duo Si on va pouvoir Faire des dates En tout cas J'ai aussi Je participe aussi En tant que choriste Au tribute Arrête à Franklin Et là J'espère bien Qu'en principe Enfin on va voir des dates Alors je sais pas encore Quelles sont ces dates-là En tout cas Il faudra suivre Sur ma page Pour pouvoir le voir Mais en tout cas Ça C'est un spectacle Un show Magnifique Que j'invite tout le monde A venir voir Si vous en avez la possibilité Et pour les dates Pour les compos Le fait que déjà Mon EP n'est pas terminé C'est compliqué De pouvoir Voilà Ça a déjà été Assez compliqué De pouvoir De pouvoir Me projeter Sur les dates de sortie Parce que Parce que c'est pas finalisé Il se passe toujours Des choses Qui font qu'on peut pas J'ai compris en fait Une chose aujourd'hui C'est que tant que C'est pas terminé C'est pas la peine Que je me projette Je préfère pas Parce que si Si on n'est pas prêt Et que j'ai une date Qui arrive Je fais quoi Parce qu'une fois Que le EP est terminé Il faut après trouver Les musiciens Qui ont joué sur scène Il va falloir Qu'ils les apprennent Il va falloir être sûr Que Séverine et Nelly Aient aussi envie De participer Qu'elles aient le temps Et qu'elles aient La possibilité de le faire Voilà Donc après C'est tout un travail De répétition On peut pas arriver Comme ça sur scène Voilà Donc déjà nous On n'a pas finalisé le EP Vous imaginez Que faire Faire des concerts On arrive pas Et on se pose pas Devant les micros C'est beaucoup Beaucoup de travail Derrière Donc Pour En tout cas Pour l'été Ça m'étonnerait Mais j'espère bien Cet hiver Et oui Pour l'été Tu as déjà le duo Plus la troupe Voilà Et après cet hiver Parce qu'effectivement Il faut préparer Et puis là C'est compliqué De faire des répétitions Avec ce confinement C'est un peu compliqué Pour tout le monde C'est ça C'est compliqué Donc c'est là Si on a la chance Et pouvoir un peu Se produire C'est très génial Parce que L'année dernière Quand on est sorti Du confinement On ne savait pas du tout Où on allait Finalement Mais j'ai fait très peu de dates Mais j'ai fait quand même 3-4 dates Avec mon duo Ce qui est peu Mais avec l'été Pour le faire Sur juillet et août Il faut trouver On est nombreux On est nombreux A vouloir se produire Il y a beaucoup de musiciens Autour de moi Et dans la région On a plein de copains Qui sont artistes Et qui se produisent Qui essayent de se produire Tant bien que mal Il y en a qui ne vivent Que de ça Qui sont des intermittents Et c'est pas facile pour eux Mais j'ai eu la chance De pouvoir reproduire Avec le Tributa Areta On a fait 3 très belles scènes En juillet et en août Et ça c'était vraiment Une chance fabuleuse Et après Tous les concerts Que j'avais Qui étaient prévus Avec mon duo En septembre En octobre Novembre J'avais des dates Et tout a été annulé Au fur et à mesure Ça a été annulé Septembre Octobre Novembre Ça a été annulé Et puis voilà Donc aujourd'hui C'est impossible De se projeter Par rapport à des dates C'est vrai Au moment J'ai essayé Écouter la musique Sur Youtube Aller voir mon clip Qui est sorti aujourd'hui Écouter mes autres chansons Sur les plateformes Dansent avec moi Qui bouge Et qui est un moment Festif Voilà C'est clair Même pour les organisateurs Tout ça c'est assez difficile De se projeter Et de mettre Des dates Pour cet été Voir plus Mais bon Espérons qu'on va avoir Des bonnes nouvelles Écoute Tout ça Va revenir Un petit peu Comme on sait pas Ce à quoi on a droit Est-ce que c'est en intérieur En extérieur A combien de personnes C'est compliqué Il y a des artistes Qui sont des artistes Qui ont une notoriété Qui font des gros concerts Des grosses salles Etc Qui sont dit D'annuler leur tournée Donc voilà Nous on sait pas Moi je suis J'ai pas Moi je suis une petite artiste Une jeune chanteuse Compositeur Auteur Qui fait son Son petit bonhomme de chemin Moi je fais de la musique Par passion surtout Et ce qui est important Pour moi c'est de pouvoir Partager mes émotions Et ce que j'ai à dire A travers mes textes A travers mes mélodies De partager avec Des personnes formidables Des musiciens Des choristes Et puis être partagé Ensuite avec le public Voilà Moi j'ai juste envie De vivre ma musique Au maximum Et voilà Ça c'est ce qui est Le plus important pour moi Après Si je peux aller sur scène C'est génial Parce que la scène C'est le lieu Magique Qui apporte Un bonheur Qui est inconvensurable C'est vrai Tout le monde le dit Le mieux C'est d'être sur scène Face à son public Voilà Bon ça va revenir Ne t'inquiète pas On va retrouver Toutes ces scènes Assez rapidement Je pense Alors Katiba Justement Si jamais tu as des dates Qui vont arriver Dis nous Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors ta page Facebook Est-ce que tu as un site internet Alors j'ai ma page J'ai ma page Facebook Katiba Katiba artiste Voilà On me trouve En plus Dans la bannière Il y a le titre De mon single Donc on ne peut pas Et de mon EP Donc on ne peut pas Me louper Sur ma page Instagram Qui est Je ne sais pas Si tu peux les mettre Sur la radio Les liens Alors j'ai mis déjà Le lien Facebook Oui Et le lien Instagram Oui C'est Kat Avec Kat Avec le tiré du bas Alors Kat Tiré du bas Iba Iba Voilà Katiba Mais avec un petit tiré Entre Avec le tiré du bas Entre les deux Oui Ça c'est ma Instagram Et après Ma chaîne YouTube Oui Ah je crois que ça l'est coupée La chaîne YouTube Katiba Alors c'est K-A-T-I-B-A T-I-B-A Voilà C'est tout simple Vous tapez Katiba Et puis Vous allez voir Bien sûr Ce clip Donc Tu me manques tant Qui est sorti Tu as dit Aujourd'hui Aujourd'hui Voilà Katiba Il faut taper Katiba Tu me manques tant Voilà Et là On va directement Sur le clip Tu me manques le temps Alors Où est-ce que tu as tourné Le clip Katiba Alors Je l'ai tourné Bah là Dans ma région Enfin ici Dans une forêt Qui s'appelle Lavalmasque Déjà Pour les scènes extérieures Et puis après Le lieu Après J'ai tourné une partie En intérieur Dans un appartement Sur le canet Très bien Donc n'hésitez pas A aller voir Ce clip Tu me manques tant D'aller voir Et écouter Surtout La chanson Voilà Qui est donc Sortie Aujourd'hui Et puis d'ailleurs Pour le clip Donc vraiment Je tiens à remercier Les personnes Qui ont été là Donc Shaina et Amel Qui m'ont maquillée Et coiffée Pour le clip Séverine Qui a participé Au clip Qui a été vraiment Géniale Parce que déjà Elle fait des cœurs Qui sont sublimes Qui magnifient Cette chanson Elle a su Transmettre À travers ses cœurs L'émotion Que j'avais envie De partager Donc cette voix Qui est dans Ma tête Et qui m'invite À aller de l'avant À avancer Pour un meilleur Et donc Elle participe Au clip Comme un ange Un peu Vous le verrez Pour ceux qui iront Visualiser le clip Mais c'est un très très beau clip Qui a été réalisé Par un ami À moi Et voilà Donc je remercie Toutes les personnes Qui ont participé Est-ce que tu penses Faire d'autres clips Pour les chansons De ce nouvel EP J'aimerais bien J'aimerais bien Donc c'est parce que Financièrement Ce n'est pas évident De pouvoir Le faire Mais c'est vrai Que je pense Que je préférerais Plutôt faire un clip Comme Nelly m'a dit Je pense que ce serait Plus sympa De pouvoir faire un clip Si j'ai la possibilité De le faire De refaire un clip Plutôt que D'avoir le plus en physique Parce que Voilà Comme je l'ai dit Les gens n'écoutent pas La musique en CD Ils l'écoutent en téléchargeant Donc si j'ai la possibilité De faire un second clip Je le ferai Avec grand plaisir C'est à dire que Dans les voitures Maintenant on ne peut plus Mettre de CD C'est ça C'est avec des clés USB Alors forcément Les gens Ils téléchargent plus facilement Et mettent Toutes leurs chansons Préférées Sur une clé USB Qu'on met après Dans la voiture Voilà Mais si on met Les chansons sur clé USB C'est qu'on l'a téléchargée Légalement Bien sûr Voilà Oui Légalement Téléchargement légal Il n'y a plus de plateformes Mais là vraiment On peut aller On me trouve On me trouve partout Sur tout Spotify Deezer Amazon Apple Sur toutes les plateformes On me trouve Très bien Et bien on ne manquera pas D'aller donc télécharger Légalement Bien sûr Toutes ces chansons De Cette paix L'amour Etc Voilà Prochainement La sortie Cet été Ou fin d'été On verra bien Voilà De toute façon Il suffira d'aller Via ta page Facebook Katiba K-A-T-I-B-A C'est très simple Voilà Et vous aurez bien sûr Toutes les informations Et l'actualité Sur ce Facebook Oui Parce que je partage tout le temps Donc à chaque fois Que je fais quelque chose J'en informe Les gens qui me suivent Donc voilà Et puis N'oubliez pas D'aller voir le clip Il est très beau Oui Via Youtube C'est ça Voilà Vous allez voir le clip Tu me manques tant Voilà De Katiba Après c'est bien De faire vivre Via les pages Facebook Tout ça Parce qu'à l'heure actuelle Comme on ne peut voir personne C'est bien quand même De suivre cette actualité Via les réseaux Voilà Exactement Alors Katiba On va te laisser Le mot de la fin Est-ce que tu as Un petit message A faire passer A nos auditrices Et ces auditeurs Qui t'ont écouté Ce soir En tout cas Je les remercie déjà D'être à l'écoute J'espère qu'on aura L'occasion De se rencontrer Sur scène Si j'ai la chance De pouvoir Me produire Et bouger Pour pouvoir aller Chanter mes chansons En tout cas Ce que j'ai envie De dire surtout C'est qu'aujourd'hui La vie n'attend pas Et qu'on peut Que plutôt que de Plutôt que de voir Les choses Sombres Et ce qui ne va pas Il faut essayer De prendre Ces Ces problèmes Et d'en faire Des opportunités Pour se révéler A soi Et essayer d'avancer C'est de vivre Pour soi-même Déjà Le plus important C'est déjà De vivre pour soi Et d'avancer Dans la vie En étant honnête Avec soi-même De ce qu'on est Et de ce qu'on a envie De faire Parce que Demain On ne sait pas Si ça existe Donc c'est aujourd'hui Qu'il faut vivre Et le temps Le temps On ne sait pas du tout Combien de temps Il va s'écouler Encore Pour chacun Donc voilà Et puis aussi Remercier Beaucoup Antoine Boucher Jean-Pierre Renaud Qui Travaillent avec moi Avec beaucoup Beaucoup D'acharnement Sur cette EP Et encore Embrasser très fort Séverine et Nelly Qui me font les cœurs Et qui ont des voix Sublimes Voilà Et j'embrasse Toutes les personnes Qui me suivent Ma famille Tous les musiciens De la troupe Gareta Tous les copains Artistes Ou les copains Qui ne sont pas artistes Mes amis Enfin voilà J'embrasse tout le monde Et vous aussi Merci de m'avoir invité Je suis très heureuse D'avoir passé ce moment Avec vous Eh bien nous aussi Eh bien non Mais c'est très intéressant Parce que tu vois On t'écoute Attentivement Parce que c'est Tout à fait intéressant C'est le but D'une interview aussi Tout à fait Et puis On espère Te rencontrer Un jour Voilà Parce que c'est vrai Qu'on ne fait que se parler Truc Mais voilà Il faut vraiment Se rencontrer Un jour Et voilà Et que tu viennes Voir notre beau soleil Du Gers C'est ça Avec grand plaisir Il faut m'inviter Si vous m'invitez Je vais faire un showcase Pas de soucis Pas de soucis On va voir ça On va faire comme tout le monde On va attendre Voilà Ce qu'on nous dit De faire Ce qu'on pourra faire Du moins Et puis après Il n'y a pas de raison Qu'on ne se rencontre pas Ça c'est sûr Avec plaisir Avec grand plaisir Et bien on va finir Katiba Avec cette fameuse chanson Tu me manques tant Voilà C'est le premier single De l'EP L'EP L'amour Etc Et nous Katiba On va te souhaiter Une très très belle soirée Merci beaucoup On se tient au courant Bien sûr De toute cette actualité Tu n'hésites pas Tu le sais Et En espérant Se voir un jour Oui Avec grand plaisir A très très bientôt Merci beaucoup Corinne Merci à toi Merci Solène C'est Solène Oui c'est ça Merci à toi Merci à toi Et puis A très très vite Katiba A très vite Merci beaucoup Bisous Au revoir Merci Allez On finit donc Cette émission Avec cette chanson Tu me manques tant Sortie Aujourd'hui Oui Voilà C'était Katiba Notre invitée De ce soir Et puis nous On va se donner rendez-vous A mercredi prochain Même heure Même endroit Et bien on va essayer Ben oui Même heure Même endroit Très belle soirée A toutes nos auditrices Et auditeurs Et à mercredi prochain A bientôt Bye bye Mes journées sont froides et humides Remplis de cette immense vide Que tu as laissée Et derrière toi Il me reste ton souvenir Tes grimaces Qui m'ont t'en fait rire Et m'aident à m'endormir Le soir Le soir Tu me manques tant Moi je cours après Le temps Qu'il me reste S'il m'en reste Le sais-tu Tu me manques tant Moi Je joue à faire semblant Je déteste Je déteste cette promesse Je déteste cette promesse Qui me tue Comment redevenir sereine Effacer de mon cœur la peine Et la remplacer par l'envie Je sais bien qu'il faut faire face Essayer de rompre la classe Et tenter de vivre ma vie Mais tu me manques tant Moi je cours après Le temps Qu'il me reste S'il m'en reste Le sais-tu Tu me manques tant Moi je joue à faire semblant Et je déteste cette promesse Qui me tue Sous-titrage ST' 501 Aide-moi Aide-moi A tourner la page Aide-moi A effacer ces nuages Aide-moi A t'oublier Tu me manques tant Moi je cours après Le temps Qu'il me reste S'il m'en reste Le sais-tu Tu me manques tant Moi je joue à faire semblant Et je déteste cette faiblesse Qui me tue Qui me tue Aide-moi 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 Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble Que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h Sur Radio d'Artagnan Nous t'amènerons Dans une nouvelle découverte Je t'emmène Où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Où as-tu froid de l'hiver Radio d'Artagnan C'est ça Ensemble 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 Aide-moi 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 Sous-titrage FR ?